Réagir, ré-agir Le magazine Réagir Production vous propose aujourd'hui de découvrir le deuxième volet consacré à Jean-Jacques Bruluzo, géobiologue sur l'île de Ré depuis plus de 20 ans. Dans le premier opus, Jean-Jacques Bruluzo nous exposait les éléments perturbateurs susceptibles de polluer notre santé, notre équilibre. Dans ce deuxième volet de Réagir Production, notre géobiologue Rété nous explique comment il procède pour harmoniser un lieu de vie, les outils dont il dispose et qu'il a par ailleurs créé pour l'Institut Santé de l'Habitat son entreprise. La géobiologie est une science permettant d'étudier les différentes interactions entre les ondes et l'environnement. La mission du géobiologue est de déceler et d'identifier les différents facteurs naturels et artificiels qui sont présents dans un environnement déterminé, mais pas que. Jean-Jacques Bruluzo Il commence à y avoir des écoles de géobiologie, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une école de géobiologie qu'il est performant aussi, c'est ça. Alors il y a beaucoup de théories bien sûr, des choses à savoir, à comprendre, mais il y a aussi une biosensibilité à acquérir. Donc ça il faut travailler la sensibilité, la radiesthésie, donc la biosensibilité. C'est le terrain qui va le former, qui va créer le géobiologue, parce que c'est l'expérience, plus l'expérience, plus l'expérience. Parce que chaque plan est particulier et à chaque fois on découvre des cas nouveaux. C'est performant justement pour pouvoir faire un travail à 100% garanti, quoi, en fait, quand je viens sur les lieux. Réagir, ré-agir. L'habitat est un lieu privilégié où il est bon de se sentir bien afin de s'y ressourcer. Les lieux sont chargés parfois depuis longtemps de mémoires empreintes à des énergies qu'elles ont captées au fur et à mesure du temps. Il est donc souhaitable d'harmoniser un lieu avant d'y emménager pour nettoyer toute trace liée aux personnes y ayant habité avant vous. Pour ce faire, Jean-Jacques Bruluzo effectue une pré-analyse sur plan et sur photo du lieu et ou de la personne. Jean-Jacques Bruluzo. Je suis radiesthésiste au départ et la radiesthésie me permet donc de... c'est un peu le côté qui est moins facile à comprendre dans mon métier pour les gens. Déjà qu'on travaille dans l'invisible, c'est pas évident, mais en plus dire qu'on peut travailler sur plan, détecter des nuisances sur plan, c'est un peu incompréhensible pour les gens. Mais pourtant, ça c'est l'art. C'est l'art de la radiesthésie, puisqu'en fait la radiesthésie existe, elle est reconnue. Il y a en France un syndicat national des radiesthésistes, dont je fais partie bien sûr depuis plus de 20 ans. Et c'est l'art de détecter des fréquences sur une personne, sur un lieu, mais aussi sur la photo de la personne, sur la photo du lieu. Et moi je travaille sur le plan du lieu. Sur le plan du lieu, je peux détecter avec mon antenne de léchère, bien sûr. Je vais détecter, c'est comme si j'étais sur le lieu, je vais pouvoir ressentir l'effet par biorésonance. C'est-à-dire que le plan va transmettre l'énergie de la maison et je vais pouvoir détecter la présence de courbes au souterrain, la présence de failles géologiques, la présence de réseaux curies, qui sont les réseaux toxiques maintenant, enfin les cheminées cosmothéluoriques, les pollutions électromagnétiques bien sûr. Je fais toujours une pré-analyse, moi sur plan, avant de proposer donc une harmonisation, puisque je fais toujours après un devis bien sûr pour la personne, pour qu'elle sache où elle va. Donc cette pré-analyse, c'est vraiment très important de la faire. C'est bien de savoir où est-ce qu'on va exposer notre corps pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans et parfois toute la vie. Donc les vieilles bâtisses, les vieilles maisons ou même les appartements nouveaux n'échappent pas du tout à ces problèmes-là. Exactement. On peut avoir un bâti tout neuf, puisque maintenant en fait la géologie, elle existe depuis des centaines d'années. Les romains, avant de construire une villa romaine ou un temple ou une cité, ils mettaient des moutons à pêtre sur le terrain, dans la plaine, et au bout d'un an, ils tuaient les moutons, ils examinaient les viscères, et ils regardaient l'état de santé des viscères. Et si la bête était saine, ils construisaient. Si la bête était malade, si les viscères avaient des impacts de maladie, et bien ils ne construisaient pas. Nous, maintenant, on construit n'importe où, n'importe comment, avec n'importe quoi, des matériaux toxiques aussi, tout ça. Donc tout ça fait que ça génère un mal-être dans la maison, bien sûr, qui va perturber les gens au niveau énergétique au départ, et ensuite au niveau physiologique ensuite. Jean-Jacques Bruluzot a créé un concept d'harmonisation bioénergétique des lieux de vie par les céramiques bioactives, Tersens, qui permettent de retrouver un équilibre naturel et d'expérimenter une amélioration de son capital santé physique, psychologique et énergétique durable. Jean-Jacques Bruluzot. Je fais moi-même, bien sûr, les expertises avec les outils que j'ai créés pour transmuter ces ondes toxiques en ondes naturelles favorables à la vie. Après, il faut mettre les bons outils au bon endroit. Il faut faire une bonne détection d'abord. Une fois qu'on a réuni ces paramètres, on fait un travail magnifique et immédiat. Donc mon challenge, je c'était de dire, Jean-Jacques, maintenant, avec l'antenne de l'écher, justement, j'ai pu chercher, me mettre à la recherche de fréquences de vie favorables à la vie. Donc j'ai arpenté la France et l'étranger, bien sûr, pour chercher des sources d'énergie naturelle que j'ai puisées, que j'ai récupérées. Et donc j'ai fait, j'ai créé ces céramiques puisque je clave des informations dans le sidicium de la céramique pour en faire des émetteurs de vie, en fait, des émetteurs favorables à la vie. Et c'est avec ces outils-là que je vais transmuter les énergies toxiques en énergie favorable à la vie de nos cellules. Voilà, c'est ça que je fais. Et donc j'ai créé ces outils parce que je n'avais pas les outils qu'il fallait pour faire du bon travail. Et c'est depuis que j'ai ces outils-là que je fais des travails magnifiques, immédiats et fiables dans le temps. Je vais permettre aux gens de pouvoir contrôler mon travail par le test que je vous ai fait faire il y a 10 minutes avant l'entretien, le test qui permet de ressentir le bien-être dans la maison avec un test avec les avant-bras qui vont s'ouvrir ou se fermer en fonction de la qualité biotique du lieu. Et ça, dès que je rentre dans une maison, je vais faire ce test à la personne pour qu'elle puisse prendre conscience de la toxicité de sa maison, c'est-à-dire de l'impact qu'elle a sur son champ vital. Vous voyez ? Et je vais ensuite, une fois que j'ai harmonisé, je vais refaire ce test à la personne elle-même qui va sentir que ses bras s'écartent alors qu'avant de faire mon travail, les bras se ferment, le corps se recroqueville, en fait comme une feuille qui à l'automne n'est plus alimentée par l'énergie de l'arbre, elle se dessèche, elle se recroqueville et elle tombe. Dans une maison non harmonisée, c'est ce qui se passe. Votre corps se referme. Donc les bras se ferment déjà, c'est le premier signal. Et ensuite, quand j'harmonise, les bras vont s'ouvrir et la personne respire. Mais naturellement, je sens que je ne fasse rien du tout. J'ai juste à harmoniser la maison, sans toucher la personne, sans faire de soin à la personne. J'ai juste à harmoniser la maison. Et c'est la maison qui va maintenant rayonner ces nouvelles énergies de vie et qui va avoir un impact sur le bien-être et la santé de l'individu. Réagir. Ré-agir. Avant de clôturer ce volet sur le géobiologue Rété, je vous propose d'entendre une courte histoire que nous raconte Jean-Jacques Bruluzo. Celle d'un arbre chétif perturbé par un cours d'eau souterrain qui l'empêche de devenir adulte. Nous sommes sur la place de l'église de la Flotte-en-Ré, sur l'île de Ré. Jean-Jacques Bruluzo. Donc effectivement, sur cette place d'église, il y a quatre arbres. Quatre sont des tilleuls maintenant. Voilà, c'est ça, des tilleuls. Et qui ont le même âge, voilà. Sauf qu'il y en a un sur les quatre qui est tout chétif, qui ne grossit pas. Il a été changé. Il a été déjà changé une fois parce qu'il était chétif, il ne grossissait pas, il était malade. Et ils l'ont rechangé, là, il y a encore une dizaine d'années, peut-être plus. Et l'arbre, il y a de nouveau chétif, et il ne grossit pas. Voilà. Et donc, j'ai démontré, en traçant au sol, avec des bandes de couleurs, la présence d'un cours d'eau souterrain qui passe sous l'arbre, la présence d'une faille géologique qui passe sous l'arbre, et la présence de deux croisements curies qui passent sous l'arbre. Cet arbre, il est placé à un endroit qui est dévitalisant, et c'est pour ça qu'il ne grossit pas. En fait, tant qu'ils replanteront un arbre ici, à cet endroit, il suffirait de décaler l'arbre de 2-3 mètres pour qu'il puisse être en bonne santé. En bonne santé, parce que des arbres comme ça, à la longue, ils meurent. Voilà. Le mystère de l'arbre malade a été levé par Jean-Jacques Breluzeau à coups de rubalises colorées. Et grâce aussi à son antenne de lécher, point de phénomène paranormaux ou de coup du diable pour les plus dévots, non, juste un cours d'eau souterrain et rien d'autre. Merci à Jean-Jacques Breluzeau qui nous a permis d'en savoir plus sur la géobiologie et la domothérapie, un vrai métier qu'il exerce partout dans le monde. Et peut-être aurons-nous la chance de le retrouver dans un troisième volet, afin qu'il nous parle de ses recherches aux côtés du neurologue espagnol Francisco Barnocell en clinique de Barcelone. En attendant, rendez-vous à l'Institut Santé de l'Habitat Tersens situé sur la commune de la Flatenré pour en savoir plus et davantage sur ce concept créé par ce biologue rété, Jean-Jacques Breluzeau. Vous pouvez réécouter ce reportage ainsi que tous les autres sur la page Facebook de Réagir Production que vous pouvez liker généreusement et pourquoi pas, y laisserez-vous un joli commentaire. Alors, ce reportage a été réalisé par Stéphane Haddouz pour Radio-Hibdoré. Réagir, ré-agir.